ouais allez il est temps de délaisser le tunnel pour aller creuser l'acier les gars aujourd'hui c'est leg day je vais vous montrer un petit peu la structure qu'on a construit avec mon pote pour pouvoir reprendre les squats mais dans un premier temps les gars il va falloir d'abord que je rassemble mes poids pour les mener chez mon pote pour espérer avoir assez de poids entre les miens et les siens pour pouvoir faire quelque chose aux squats ce soir donc déjà première épreuve tu vois c'est l'échauffement d'aujourd'hui j'embarque les poids et j'y vais allez les gars on y est on est en place on a réussi à rassembler assez de poids pour monter au moins à 200 kg donc voilà on va voir ce que ça donne je vais vous montrer un petit peu la structure voilà ce qu'on a mis en place tout fait main tout artisanal on ouvre le ban leg day voilà les gars on a fini les séries d'échauffement et là on va passer à la pyramide montante donc première série à 100 kg maintenant on est douade personnelle je pourrais personnelle ... Allez les gars ça se corse là on a plus de place sur la barre si jamais je m'en sors plutôt bien avec cette charge j'augmenterai avec le système D je vous montrerai un peu comment on fait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais taper cette série là et puis ensuite je ferai 4 ou 5 séries de 6 à 150 kg et ensuite on changera d'exercice et on ira aux fentes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Croyez-moi que la pression Ce n'est pas la même qu'en sale Si la barre tombe Je tombe chez le voisin 3 répétitions 215 C'est plutôt pas mal Avec la pression du salon C'est plutôt pas mal Donc là les gars Comme je vous l'ai dit 4 séries de 6 150 Et ensuite on passe aux fentes Je ne vous filme pas toutes les séries Je vous reprends direct aux fentes Je suis mort Voilà les gars Une dizaine de séries de squats Pour monter en pyramide Jusqu'à ce qu'on ait plus de poids Et ensuite 4 séries à 150 Maintenant je vais passer Aux fentes avec Alter sur place Mon dieu 10% dans l'appareil photo J'espère que ça va tenir Donc on a enchaîné 5 séries De fentes 10 de chaque jambe 5 séries de fentes sur place Et là maintenant je passe Soulevé de terre jambe tendue 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 Je rigole là Je vois ma gueule Je rigole Comme quoi 3 exercices Ils peuvent vraiment te mettre Au bout de ta vie 10 séries de squats 5 séries de fentes De chaque côté Chaque jambe Et 5 séries De soulever de terre Avec Alter On a pas mal bossé Voilà la structure C'est du solide les gars Ça tient Ça a tenu 200 kilos Pour cette période Où toutes les salles sont fermées Ça me sauve la vie Allez je vous retrouve plus tard Squatter au milieu d'un salon Et squatter dans une salle C'est pas la même les gars En salle je suis capable De te faire les mêmes séries Avec 30 ou 40 kilos de plus Mais là tu te dis T'as pas droit à l'erreur Si jamais ça tombe Ça tombe T'es mort Carrelage foutu Voisin foutu Mais bon Franchement c'était cool Très très bonne expérience Ça fait plaisir de Ressentir De la charge lourde Sur les épaules La marque Elle me laisse la barre Sur les trapèzes Frère Tu te rappelles D'époque j'ai descendu hier Ben c'est pas maintenant Maintenant il faut aller les chercher Dans le coffre Ça sera l'échauffement Pour aujourd'hui J'ai appuyé sur le bouton Au bon moment Ça c'est mon pre-work Et ça rien n'a changé Il peut s'écouler des années Regardez-moi ça J'ai chopé le teignan Je vais me laver la bouche La cerise sur le ghetto Et plus maigre que jamais Et toujours plus balèze que toi On dirait que je suis encore Mais c'est pas vrai Je fais 37 kilos Voilà ça c'est l'illusion de la caméra L'illusion du phoenix On s'avale ça gros Enfin lui il avale ça Moi j'avale du miel Ramadan de bain chien Ramadan du miel Ouais tu mignonne Ça part de là Santé Iron Swan direct de la résistance Toujours dans ma cellule au beau mètre On m'a mis un nouveau partenaire de jeu aujourd'hui Pas mal gros Fini le pre-workout Je mets tout ça en place comme d'habitude Et ensuite ça part de là C'est pec Allez c'est parti J'ai plus la notion des poids Je pense pas Allez 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 Bonne Ah non Tu viens de nez Bonne Toi tes pieds Dessus Ah C'est vrai que ça Merde Six Cinq Cinq Ok j'arrive Hop là Tu perds tes poids Dessus Je te jure C'est incroyable Ça me touchait un truc Aérothérapie Bon Alors Une première série d'échauffement comme ça Et ensuite on va monter en pyramide Et je vais essayer de mettre tous les petits poids que j'ai Ca nous fait une barre à 100 kg Et on continue en super 7 avec en bicep pardon Tout en camon Voilà En carton Ouais tout ça On continue avec les écartés en bicep ok ? Mais Mais Tu me dis quand tu finis que je te laisse pas en chine Non mais t'inquiète Quand il m'a passé la barre il m'a dit comment tu fais pour la sauver seul quand je suis pas là Mais frère Si tu savais ou quoi Ouf 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 Donc voilà les gars On atteint le sommet de la pyramide Et on va rajouter notre petit élastique pour donner encore plus de résistance Alors celui là c'est un 16 ou un 18 kg si je te dis pas de bêtises Tu le mets ici Tu le mets ici Et ici Tu le fais passer en dessous le banc Et tiens voir Qu'est ce que tu as ? Oui putain Oh frère Encore 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 Le mec ne s'est pas entraîné depuis 3 mois quand même hein Tu notes une génétique de pecs qui est quand même hors norme hein Oh attends Voilà Le triangle Renault juste ici Voilà Voilà Je l'ai pompé tout son jus Toute son énergie gros Mais c'est nu Ouais Ouais Ok les gars Deuxième exercice Développer incliné Lui où il tremble tellement ça fait longtemps qu'il s'est parlé Oh la vie de ma mère je fais l'effort C'est vrai Alors regarde Voici le L'inclinada Stratagème Le stratagème Ah la cyberdine Ah la cyberdine Et là La paire d'altern Oh putain Aussi asymétrique que mes beurs C'est une dernière génération elle te permet de travailler tes muscles stabilisateurs Oui Passe par là Passez par là Ok Et là tu vois le bordel pour se passer Frère Le tabouret derrière il est comme ça Oh l'enculé Il pouvait pas faire les choses normalement Donc Il faut qu'il t'assiste à tout Voilà c'est pour que tu prennes conscience que Juste la mise en place elle te pompe 40% de ton jus De ton jus De ton jus 5 séries comme ça Bien joué ね Mais Donc Sous C'est pas Un 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 Voilà Paulie, pour tous les managements, nous ça se fait rapidement et efficacement. Attention en bas minot, impeccable, c'est beau ça, batteur éliminé. On se retrouve dans la semaine et on reste en contact avec nous. On se retrouve dans la semaine, clique, like, abonne-toi, partage, suce, tout ça, tout ça. Allez vas-y, but. Bon, le temps est revenu, ça fait plaisir de ouf les gars. Tiens regarde ça. Bon, on va se poser un petit peu ici et on va discuter un petit peu ensemble les gars, d'une question que j'ai reçue et qui me paraît pertinente à traiter avec vous. Le gars, il m'envoie, je ne mange que des aliments sains mais je grossis. Alors, très 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 bonne question. En gros, il me dit pourquoi je grossis vu que je mange que de la bonne bouffe, d'accord ? Alors ici, on va parler un petit peu de la valeur des aliments. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup beaucoup de frustration et beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Pourquoi j'insiste tout le temps sur le plan alimentaire personnalisé, sur les macros, sur les calories, etc., etc. Parce que chaque individu va avoir besoin d'une valeur, va avoir besoin d'un plan, va avoir besoin d'un calcul pour pouvoir atteindre ses objectifs, que ce soit pour grossir ou que ce soit pour maigrir. Alors là, le gars, il me dit donc qu'il ne mange que de la nourriture saine. Chaque aliment, même la nourriture saine, elle a une valeur calorique, d'accord ? Donc, si tu commences à manger ta nourriture saine en quantité trop grande, en quantité qui ne corresponde pas à ton plan alimentaire, c'est-à-dire que là, il veut perdre du poids, tu vas grossir. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un blanc de poulet. Donc, pour 100 grammes de blanc de poulet, je crois que tu as 120 ou 130 calories, quelque chose comme ça. Donc, si jamais tu dois manger 150 grammes de blanc de poulet, sur la valeur calculée, et que tu en manges 300, déjà, tu es hors sujet, d'accord ? Une banane, 90 calories. Donc, ok, on mange une banane, ça apporte un peu d'énergie avant l'entraînement. Si tu me manges 2 ou 3 bananes, tu es hors sujet. Alors, si on prend les 300 grammes de blanc de poulet que je viens de citer, et les 2 bananes, c'est comme si tu avais mangé un Big Mac, voire même un tout petit peu plus qu'un Big Mac, d'accord ? Donc, ça, c'est pour que tu comprennes la valeur des aliments. Peu importe l'aliment que tu vas consommer, tu vas consommer des calories, d'accord ? Donc, si jamais tu manges en excédant même la meilleure nourriture qui existe, tu vas ingérer plus de calories que ce que tu as besoin pour perdre du pot. Et voilà une des erreurs que les gars commettent quand ils veulent perdre du pot. Ils compensent. Ça veut dire qu'ils se disent, je ne mange plus de gâteau, je ne mange plus de McDo, je ne mange plus de merde, donc je mange de la nourriture saine en quantité. Et donc, bon, au départ, ils vont perdre un tout petit peu de poids parce qu'ils ont quand même arrêté de manger à McDo et tout ça, mais ça va vite s'arrêter. Pourquoi ? Parce que le calcul n'est pas bon. Si tu manges de la nourriture saine en excédant, tu vas prendre du poids. Ce que j'essaye de t'expliquer ici, c'est que tu n'as pas besoin de t'en vouloir, tu n'as pas besoin d'être frustré si tu manges un Big Mac qui est prévu, qui est calculé. Ça veut dire, si tu as calculé, c'est 550 ou 600 calories qui sont à l'intérieur du Big Mac. D'accord ? Tout n'est que calcul. Donc, si on fait des calculs, que tu manges 300 grammes de blanc de poulet au lieu de tes 150 grammes et 2 ou 3 bananes au lieu d'une banane, eh bien, il va aller mieux que tu ailles manger ton Big Mac. D'accord ? C'est là où je veux en venir. Ne vous y trompez pas. Calculez votre alimentation en fonction de votre objectif. Déficit, si vous voulez perdre du poids. Excédent, si jamais vous voulez prendre du poids. Soyez conscient de votre métabolisme. Ne vous mentez pas vous-même. D'accord ? On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des mecs qui ont des métabolismes super rapides. Donc, du coup, le gars, même s'il a mangé tous ses macros et qu'il rajoute un McDo dans la journée, ça ne lui fera pas de mal. Il y a des mecs qui ont des métabolismes lents. Et lui, il va falloir qu'il suive le régime à la lettre. D'accord ? Donc, voilà. La question, c'était, je mange des aliments sains, mais je prends du poids. Et donc, j'essaye de t'expliquer comment ça se fait. Chaque aliment apporte des calories. Si jamais tu manges en excédent même le meilleur aliment du monde, tu auras dépassé tes calories et tu prendras du poids. D'accord ? Les macros, ce n'est pas magique. La protéine, ce n'est pas magique. Donc, ce n'est pas parce que tu vas manger du blanc de poulet ou de la protéine en poudre que ça ne contient pas des calories à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là, les gars. Cette vidéo, elle s'est étalée dans le temps. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, on like, on s'abonne. On vous souhaite un bon réception. Iron Sodal Building. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada